bonjour bonsoir salam shalom aleikha mes amis bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui c'est de nouveau le sujet aliexpress j'ai déjà fait plusieurs vidéos même beaucoup sur les fraude escroquerie chez aliexpress avec les vendeurs malhonnête mais là ça dépasse tout il ya deux semaines environ sous une de mes vidéos sur ce sujet un gars d'italie me laisse un commentaire comme quoi il a commandé un téléphone de haut de gamme samsung galaxy s10 en chine il a payé presque 255 euros disons comme ça et lui il habite voyez tout ça il m'a envoyé tout son dossier après en privé bref il commande l'appareil il donne son adresse il habite en italie la ville de pisa finalement la marchandise arrive en italie mais distribué à turin il commence à s'inquiéter qu'est ce qui se passe mais le vendeur lui dit je vais te dédommager maintenant en attendant un euro un euro sur 255 or nous sommes aujourd'hui de 7 je lui envoyais un message en privé en demandant comment ça se terminait l'histoire l'histoire est classée apparemment avec un euro dédommagement un euro sur deux sont 55 euros payés pour un euro on peut on peut même pas acheter deux pages de paris turf c'est hallucinant la seule chose que vous pouvez faire dans ces cas là si ça vous arrivez ici toutes les possibilités de litiges sont clôturés c'est de faire opposition une opposition au paiement auprès de votre banque en france ça marche facilement vous avez les preuves toute la correspondance la correspondance uniquement avec le vendeur sur le site d'alé express je vous rappelle si le vendeur si vous avez un problème avec un vendeur chez aliexpress il vous demande de passer de contacter en privé via vos emails ne faites pas ça une fois vous passez aux emails privé à l'express se désengage de toute la responsabilité tout ce que vous faites à part plus eux ils s'en fichent parce que ça sera votre affaire privée bref le gars il a la seule solution et j'espère que ça pas ça passera c'est de porter plainte pour l'escroquerie là ça s'est jamais vu un truc pareil on m'écrit souvent quoi je me suis fait avoir le produit avec un défaut ou coller non livré oui ça je comprends ça c'est des choses habituelles qui sont stressants mais là ça c'est vraiment c'est même pas une faute c'est de l'escroquerie vous payez 255 balles et en échange vous avez un euros et fermer la voilà je vous demande les gars de faire attention quand vous commandez la marchandise chez aliexpress regardez bien le délai de protection de votre achat nous j'appelle nous zappez jamais la date pour sa fin si le vendeur vous vous dit attendez un petit peu la marchandise encore n'est pas n'est pas encore arrivé vous demandez la prolongation obligatoirement de la protection s'il refuse ouvrez un litige je vous explique pourquoi je vous ai déjà expliqué mais je vous répète encore une fois vous avez le délai de protection si vous avez admettons reçu la marchandise et vous n'avez pas cliqué que j'ai reçu en finale au bout de cette protection aliexpress valide votre la réception de la marchandise par défaut si vous n'avez pas reçu la marchandise et vous n'avez pas cliqué prolonger la protection ou vous n'avez pas ouvert un litige pour aliexpress silence de votre part est considéré comme si vous aviez reçu la marchandise après c'est pas la peine de pleurer mais là dans ce cas là avec ce gars c'est vraiment c'est une escroquerie bon je sais pas j'espère que il pourra récupérer son fric parce que c'est pas un téléphone sous marque là qu'on peut payer 50 balles mais là ça c'est vraiment 255 euros échangé contre 1 alors les gars si vous achetez la marchandise les autres plateformes je sais pas wish tout ça je ne sais pas comment ça marche là parce qu'avec le wish c'est pas mon ami regardez si on vous donne aussi comme chez aliexpress les délais de protection toujours prolonger surveiller bien vous ne pas tomber dans le vide parce que si vous dépassez ce délai pour eux tout va bien vous avez reçu la marchandise intacte et au revoir bonne soirée bonne journée et prenez soin d'eau on 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 Sous-titrage FR ?